Pessah est terminé et le Mashiach n'est toujours pas venu. Et pourtant, ce n'est pas faute de l'avoir attendu. Combien de Juifs, à travers le monde, quel que soit leur niveau de pratique, étaient persuadés que ce fameux soir du Cédère, le Mashiach viendrait ? Beaucoup parmi nous l'ont attendu avec une ferveur extraordinaire. Certains même se sont mis à la fenêtre pour guetter le Sienne et se dire « Tiens, il va arriver ! » Et puis, les deux soirs du Sédarim sont passés et le Mashiach n'était pas là. Alors on s'est dit « Peut-être avec les fêtes de Khala Moed, il va arriver ! » Et finalement, peut-être avec les dernières fêtes de Yom Tov, qui symbolisaient la sortie d'Egypte et particulièrement l'ouverture de la mer. Nous avons attendu, nous l'avons demandé. Mais le Mashiach n'est pas venu. Alors mes amis, effectivement la déception est grande. Parce que nous nous disons finalement, s'il n'est pas venu maintenant dans cette période tellement critique, tellement difficile à vivre, qu'en viendra-t-il ? C'était le moment ou jamais ! C'est pourquoi je souhaiterais vous révéler deux choses. Premièrement, malgré cet espoir qui s'est effondré, il y a quand même quelque chose qui a été extraordinaire. Nos khachamim nous disent qu'après 120 ans, lorsqu'on arrive là-haut devant un Kadosh Baruch Hu, devant l'Éternel, Dieu nous pose la question suivante. C'est Pitta Lishua. Est-ce que lorsque tu étais sur terre, tu as espéré profondément, authentiquement, la délivrance ? Est-ce que tu as attendu vraiment le Mashiach ? Ce n'est pas chose facile. Et entre nous, à travers toute l'histoire du peuple juif, seules des individualités ont ressenti ce sentiment profond d'attente, seules des tzadikim. Mais cette année, c'est le peuple tout entier qui a véritablement attendu le Mashiach. Et ça, c'est un srout, c'est un mérite magnifique. On a été médezapé la Yéchoa. On a véritablement voulu le voir, ce Mashiach. Ce n'était pas du folklore. C'est un srout particulier, que pas beaucoup, encore une fois, dans notre histoire, ont eu la chance de vivre. Et nous, nous l'avons fait. Concernant la deuxième chose que je voulais vous dire, vous savez, chaque semaine, je reçois un feuillet de Torah, par mail, qui paraît en Israël, du nom de Tob Lachasot Bacher. Et la semaine dernière, était édité un enseignement du Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato. Le Ramchal est un maître qui a vécu il y a un peu plus de 300 ans, notamment un grand kabbaliste, et qui a écrit de nombreux ouvrages, parmi lesquels, un du nom de Dat Tevounot, dans lequel figure tout un passage sur la Géoula, sur la délivrance. Et comme son nom l'indique, il traite, il révèle plutôt, les événements qui auront lieu avant la venue du Mashiach. Et pour ne pas trahir la pensée du Rav, et je dirais même la prophétie du Ramchal, je souhaite avec vous l'étudier sur texte. « A présent, dit le Ramchal, je vais t'expliquer ce qui va arriver à la fin. » « Quand arrivera le rendez-vous de la fin, de la fin de la galoute, de la fin de l'exil. » Et d'ailleurs, c'est à propos de cette période que Moïse, notre maître, le libérateur d'Israël, c'est un verset du livre de Devarim, Parashat Bayetranal, chapitre numéro 4, verset 30. « Quand tu seras en détresse et que toutes ces choses te seront arrivées à la fin des temps, tu reviendras vers Hachem, ton Dieu, et tu écouteras sa voix. » Et à cela, ajoute David Amélech, le roi David, dans les Télim, « Lama Hachem ta'amod merachok. » « Pourquoi Hachem, tu te tiens loin ? » « C'est le sentiment que les enfants d'Israël auront avant que le Mashiach arrive. » Alors le Ramchal dit « Da, sache, qui iné pétar gadol aïa niftar barichona à la haret de sa Kédosha. » « Sache qu'une grande porte était ouverte au début, en Terre Sainte. » « Veu hachaar shimiménu aïe otim kola beracha veu hala shalom veu hava veu lo betimsoum. » « Et de cette porte jaillissait toute la bracha, toute la bénédiction et toute la paix avec largesse et non pas dans la retenue. » Que signifie cette porte ? Il s'agit du Betamidash, il s'agit du Temple de Jérusalem. Au départ, il y avait un Temple à Jérusalem à partir duquel jaillissait toutes les brachotes pour la planète, pour la Terre, pour les êtres humains. Toute l'abondance venait d'ici. « Veu haacher gamou avonot veu habaït hakadosh harev » « Et lorsque, à cause de nos fautes, le Temple a été détruit, azaï misgar chaar zé. » « Alors, cette porte s'est fermée. » « Veu niftéhu tartab halonot kétalim » « Et se sont ouvertes à la place des petites fenêtres. » « Veu haemet » « Et en vérité » « Kiah halonot a ele hem mem shélot kétanot » Ces fenêtres-là sont des petites ambassades. De quoi parle le Ramchal ? Que signifient ces ambassades ? Le Ramchal est en train de nous dire que depuis que la grande porte a été fermée, depuis que le Temple a été détruit, il a été remplacé par de petites fenêtres. Par de petites ambassades qui ne sont autres que nos synagogues. Batek Nesiyot. Les Batek Nesiyot qu'on appelle Migdash Me'at, des petits sanctuaires. Et que dorénavant, c'est à partir de ces petites fenêtres que la Braha viendra dans le monde. En remplacement de Bata Migdash. Mais évidemment, ce ne sera pas la même intensité. Mais ça permettra la continuité de la vie. Et voilà que le Ramchal nous dit. Voici que ces petites fenêtres, ces synagogues, mais depuis qu'elles ont été ouvertes, il a été décrété dans le ciel. Un décret, un roc, quelque chose d'immuable. que ces synagogues devront rester constamment ouvertes durant tous les jours de l'exil et ne fermeront jamais. C'est-à-dire même dans les moments les plus durs. On voit bien, par exemple, que même durant la Shoah, les synagogues sont restées ouvertes. Et quand il était donné de prier à un juif à cette période, il le pouvait. On pouvait se réunir en Minyan. C'est une loi immuable qu'Akadosh Baruch Hu a fixée dès lors que les synagogues ont été ouvertes à la destruction du Batamidash. Le Ramchal dit « Et pourquoi est-ce que ces synagogues ne doivent pas fermer ? » De peur que le monde ne se détruise en un instant. Parce qu'effectivement, si les synagogues ferment, le monde redevient puisque la Braha vient des synagogues. C'est pourquoi Hachem a décidé de ne jamais fermer les synagogues. Et voilà, regardez cette partie extraordinaire de Jean-Bral. Voici que la porte qui avait été fermée se rouvrira. Le Batamidash qui avait été détruit sera reconstruit. Et les fenêtres ne seront plus mentionnées, c'est-à-dire que les synagogues, on n'en parlera plus. Va-hémet est la vérité. Tu veux savoir pourquoi ? Parce qu'elles n'auront plus de nécessité. Leur activité n'aura plus lieu d'être. Pourquoi ? Parce que le Batamidash arrive. Au Gvarnema, et d'ailleurs, c'est ce que disent nos sages, qu'une seule autorité peut exercer, mais pas deux autorités en même temps. C'est-à-dire que dès lors que la royauté du Batamidash s'installe, que l'autorité, la gouvernance du Batamidash arrive, la petite gouvernance ne peut pas rester. Et donc, il est impossible qu'on puisse avoir et le temple et les synagogues. c'est pourquoi dit le Ramkhal lorsque viendra l'autorité de la porte, c'est-à-dire du Batamidash, la gouvernance des synagogues ne pourra plus du tout tenir. Et le secret de ce sujet est tout simplement qu'une royauté ne peut pas empiéter sur une autre royauté. Il faut d'abord attendre que la première s'en aille pour que la seconde puisse s'installer. Et à partir de ce jour, et après, à partir de ce jour, la porte va commencer à se construire doucement, doucement, dans tous ses détails et dans toutes les lois de sa construction. Et parallèlement, les fenêtres vont doucement, doucement se mettre de côté. Parce qu'il faut savoir que la porte en haut est en train de se construire. Regardez ce qu'est en train de dire le Ramkhal. Que pour que le Batamidash puisse achever sa construction dans le ciel, il faut qu'en parallèle, les synagogues dans le monde ferment. En bas, sur terre, on ne saura pas que le Batamidash est en train de se préparer. À savoir, on ne saura pas sur terre qu'Hachem est en train d'ouvrir la grande porte, mais qu'il est en train de fermer les petites, jusqu'à la fermeture définitive des fenêtres des synagogues. Comme cela était à l'époque où, lorsque le Batamidash existait, les synagogues n'étaient pas là. en un instant, les synagogues se fermeront et immédiatement s'ouvrira la porte. Et comme nous l'avons dit, et les deux ne se côtoieront pas. Lorsqu'un se terminera, l'autre commencera. C'est vrai, nous avons dit que nous ne verrons pas là-haut. Nous n'aurons pas conscience que dans le ciel, le Batamidash se construit. Mais nous verrons en bas, les synagogues se fermer. On ne pourra plus faire Mignane. On ne pourra plus prier. On ne pourra plus célébrer de fête. Quelle catastrophe ! Et dit le Ramchal, ce sera un moment d'obscurité immense dans le monde parce que les synagogues fermeront. Mais le Ramchal dit ça ne durera pas longtemps. Donc mes amis, ma chère n'est pas venu à Pessar, certes, mais il a commencé à venir. La preuve, c'est que nous vivons aujourd'hui des événements qui sont en train de nous prouver qu'Hakadosh Baruch Hu a déjà depuis un moment entamé la Géoula. C'est pourquoi mes amis, nous devrions être heureux. On ne doit pas perdre espoir. On doit être content de ce qui arrive. C'est vrai que les synagogues ferment. Mais la fermeture des synagogues est en train de révéler qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu est en train de construire le Temple. Et donc mes amis, il ne faut pas perdre de temps. Parce qu'il faut se préparer à l'avenir du Mashiach. Il faut faire tes chouva. Il faut s'améliorer. Il faut arranger dans le mitzvot. Il faut nous investir davantage dans la prière. Il faut donner plus de kavod au Shabbat. Il faut respecter l'anida. Il faut manger kasher. Parce que Mashiach arrive, qu'est-ce qu'on va dire lorsqu'il va arriver ? Il faut donc qu'on soit après. Et le problème, c'est qu'il ne reste plus beaucoup de temps les amis. Parce que les synagogues ferment. Les synagogues sont fermées. Et comme l'a révélé le Ramchal jusqu'à la dernière synagogue, dès que la dernière synagogue aura fermé, le Bet Hamikdash se révélera et le Mashiach reviendra. Donc, gardez espoir. Gardez confiance. Ce n'est pas parce qu'à Pessar nous n'avons pas vu le Mashiach qu'il n'est pas là. Mais bien sûr qu'il a déjà commencé. Il était même déjà là avant au SEDER. Tout ce processus que nous vivons, c'est le processus de la Géoula. Il en va maintenant de notre responsabilité d'agir, de faire, d'étudier, de ne pas perdre ce temps qui est si précieux. parce que maintenant, les minutes sont comptées, les jours ou les semaines, mais pas plus. On est en train de voir l'avènement du Mashiach. Chaque jour, le Ramchal nous dit que même s'il tarde à venir, attend-le jusqu'à ce qu'il vienne, jusqu'au jour où il sera présent. Ce message, il faut le divulguer à tout le monde. Cet enseignement du Ramchal, il faut que tout le monde soit au courant que nous sommes dans le processus de libération, que nous le vivons. Il faut être conscient de cette chance et il faut être joyeux pour ça. Mes amis, il ne faut pas prier pour que tout redevienne comme avant. Au contraire, il faut prier pour que les choses s'améliorent comme Akkadosh Borkou l'entend. Regardez tout ce qui se passe. Il n'y a plus de tout. Ah, il n'y a plus d'impureté dans le monde. Les endroits qui rassemblent le mal ferment. Il n'y a plus de contacts interdits. On se bouche le visage pour ne pas dire de la Shonara. Et nos rachamis nous ont dit qu'Akkadosh Borkou à la fin des temps, il nettoiera le monde de l'impureté. Donc nous sommes en plein dedans. Mais nous devons être plus intelligents que les autres. Nous devons montrer à Akkadosh Borkou qu'on est conscient. Et encore une fois, comme je le répète, cette prise de conscience passe forcément par notre action et notre réaction. Ne perdez plus de temps. Le machiach est à nos portes. Cela ne doit pas tarder. Étudiez, pratiquiez, chacun selon son niveau. Rapprochez-vous d'Akkadosh Borkou. Rapprochez-vous de Dieu. Et Benzrat HaShem, nous aurons la chance et le mérite de voir arriver le machiach dans la joie, le bonheur et la facilité. Amen. Kéni Ratzel.